Musique Et bien yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo PVM toujours Sur Hagrid Mais cette fois ci ça va être une vidéo Alors je vais pas dire spéciale parce que y'a rien de spécial Mais ça va être une vidéo Où j'adore montrer Surtout que Les combats d'ailleurs que je fais avec ma team de 8 Mais là c'est surtout qu'en fait ça va être Le premier donjon que je vais réaliser avec ma team de 8 Et ça me fait plaisir Parce que ça fait 10 jours Maintenant que j'ai commencé l'aventure à 0 Et Bah du coup Forcément il faut avancer Maintenant le but c'est pas de se précipiter Donc dans cette petite vidéo Je vais vous montrer 2-3 conseils Déjà à partir du moment Où vous avez une team 60 Même si je vous ai déjà montré la vidéo Justement achat et craft du stuff Mais là je vais vous montrer du coup Alors déjà premier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo N'acheter Alors surtout si vous venez de commencer à 0 N'acheter jamais Une dragodin de niveau 100 Pourquoi ? Vous allez comprendre pourquoi Je vais vous dire ça dans un instant Là je suis en train d'aller Justement taper le donjon Enfin je vais aller Je me dirige Dans le donjon larve Bon c'est l'un des rares donjons de tout office Où on peut pas téléporter malheureusement Du coup je suis obligé de ramener mes 8 persos Mais ça me dérange pas Je lag pas Pas encore en tout cas Donc voilà mes petits persos Avec les petits dragonons Ça fait plaisir Là c'est vraiment les tout premiers combats Que je vais faire Alors normalement J'ai des larves sur tout le monde D'accord ouais Il faut les ouvrir J'avais oublié Voilà je voulais juste aussi vous dire Là je viens de me reconnecter Et regardez Ce que j'ai vendu 600 000 kamas de vente Voilà en ressources Incroyable Et là regardez J'ai encore 3 millions de kamas J'ai encore 3 millions de kamas Alors que j'ai stuffé toute ma team Bah bon hier Mais pour vous Ça sera peut-être dans 2-3 jours Que je vais vous poster cette vidéo Mais voilà Autant vous dire Alors oui j'ai pas acheté de gélano Mais C'est Franchement c'est vraiment top Parce que du coup J'ai encore assez de kamas Je vais essayer d'acheter un gélano Mais pour le moment ça coûte trop cher Je vais attendre que les prix baissent J'ai fait aussi fm Les karakoff Ça je sais pas si je vous les ai montré J'ai fait fm J'ai pas payé trop cher J'ai racheté des capots d'indo Parce que la cape fulgu C'était pas ouf Parce que Les bottes en fait De la panneau blop Ils donnent pas de pm Et je me suis dit Oula je vais me retrouver à 3 pm C'est pas possible Du coup toute ma team Comme vous pouvez voir Est en 8 pa 4 pm Sauf le fk qui est à 5 pm Parce que j'ai corps à corps Pelle truelle Et parce que j'ai la cape taufoufou Bref sans plus attendre On va ouvrir du coup Les oeufs de larve dorée Et les gars bah c'est parti Je vous souhaite un bon visionnage à tous Pour tous ceux qui contre-garder Cette vidéo jusqu'au bout Là vous allez assister A un donjon entier A8 Du donjon chine larve Avec si possible A la clé Pardon Bien évidemment Un maximum de succès Même si le thème de la vidéo Du coup ça va être plutôt Comment monter Plutôt rapidement Là vous allez voir Alors je tourne cette vidéo Le 10 février Il est 15h30 Et vous allez voir Que ce soir Bah toutes mes dragodindes Donc mes 8 dragodindes Qui sont niveau 5 Toutes pratiquement Et bien vous allez voir Que ce soir Elles seront niveau 100 Sans forcer Donc le premier conseil Du coup que je vous ai dit Je vais essayer de parler En même temps que je joue C'est quand même pas si évident Surtout quand on a 8 comptes Alors le premier conseil C'est quand vous arrivez niveau 60 Peu importe que vous ayez une team De Je suis en train de vérifier J'espère que j'ai pas fait le con Et que j'ai le son de Si C'est bien ce que je dis C'est bien ce que je me disais J'ai le son Sur tous les persos Je vais le laisser que sur le cra Parce que sinon je vais avoir Un écho pas possible Parfait alors premier conseil Vous arrivez niveau 60 Qu'est ce que vous faites Bah vous allez faire comme moi En fait vous allez jeter Une petite panoplie comme ça Indigo Bon là vous pouvez voir Du coup il manque un anneau Mais c'est pas grave Tiens je vais rajouter ça Enfin c'est l'emplacement du anneau Mais vu que bon sur Hagrid C'est complètement pété quoi Ca coûte 300 000 camins J'ai un anneau en PA Moi je refuse de payer ça Bon à la limite 300 000 camins Je vais bien payer Un PA 120 vita minimum D'ailleurs les gars Si vous êtes sur Hagrid Et que vous avez un géano à vendre N'hésitez pas Enfin si vous avez 8 géano à vendre Moins cher qu'en HDV Je vous les prends Par contre je vous prendrai bien Des géano PA vita Juste au minimum Un PA sans vita Si vous êtes sur Hagrid Je vous ferai un gros big up Je demande pas de don Pas du tout Je ne demanderai jamais de don Dans cette aventure à zéro Mais s'il y a des abonnés Qui veulent bien me vendre 20% moins cher qu'en HDV Je prends tout de suite Vu l'ampleur Des dégâts Concernant les prix des géano Bref Donc du coup J'en étais où Parce que c'est bien beau de parler Mais pour le moment Je ne vous ai pas encore donné Le petit conseil Donc vous achetez vos dragonins Comme moi Des dragonins niveau 1 Je vais vous les montrer Pour ceux Si jamais Qui n'aurait pas vu la vidéo Donc voilà Au moment où je vous parle J'ai 8 dragonins Entre niveau 5 et 10 Toutes montables Bien évidemment Donc qu'est-ce que vous faites Bah si vous avez une team de 8 En fait c'est encore mieux Parce que dans les combats Dans les donjons Lorsque vous allez aller Dans les donjons Comme moi Là par exemple Le chine d'arbre Ce qui est vraiment bien C'est qu'en fait Vu que vous allez à 8 Il bat Vu que c'est un donjon modulable Il y aura 8 mobs en face Ce qui veut dire Que une team Qui va dans un donjon A 8 Pex beaucoup plus Qu'une team Qui va dans un donjon A 4 Ce qui est logique T'invite J'ai cru que j'étais encore R avec le panda Ça c'est J'ai trop l'habitude C'est pour ça Du coup Qu'est-ce que vous faites Vous allez forcément Du coup Dans un donjon Ça c'est un exemple Donc pourquoi Donjon chine l'arbre Je vais vous montrer Juste après ce combat Je vais essayer de finir Rapidement Bon ça devrait quand même Aller assez vite Ils ont 400 points de vie Les mobs Vous savez quoi Je peux même faire le chial Ouais je vais faire le chial 62 Bon et si Je peux finir Regardez Oh les dégâts sympas Les gars Et mes dragonnats Ils ne sont que niveau 1 C'est pour ça Que j'ai pas beaucoup de vita Tout ça 62 aussi Je peux le finir Roublard aussi 62 En fait C'est hardcore Panda aussi En fait Ouais non mais Je suis vraiment 62 Sur tout le monde Prends j'ai pas beaucoup De po sur mon panda Mais c'est pas grave Alors pourquoi Donjon chine l'arbre Dans deux petites secondes Je vais vous montrer Oula non c'est les nues Qui est Ouais Faut pas que je tue Avec les nues Fait qu'à 62 Ouais j'ai tous les persos 60 Parfait Ah j'ai pas fini là Mais les eaux balles Va finir Alors Si vous avez suivi Du coup mon premier conseil Vous êtes niveau 60 Vous avez acheté Vos dragonnats niveau 1 Et regardez là par exemple Bon ma dragonnats Pas apexe grand chose Prends pas non plus Beaucoup de kamar Là on peut voir Que la dragonnats A pris seulement 1000 d'xp Je suis pas sûr Qu'elle ait pris un level Quoique si Voilà Elle a pris un level Voilà tranquillement En fait Ce qu'il faut comprendre Les gars C'est que Une dragodinde Et là justement Je vais vous expliquer Le premier vrai conseil De cette vidéo En fait C'est comme une guilde Et je pense que ça Il y a beaucoup de joueurs Qui ne savent pas Une dragodinde Plus votre personnage A un niveau proche De la dragodinde Et plus la dragodinde Va prendre du niveau Ca signifie quoi Je vous explique Une dragodinde De toute façon Vous pouvez l'équiper Que à partir du niveau 60 Ca veut dire qu'en fait La dragodinde Quand elle sera niveau 60 Elle va prendre De plus en plus d'xp Si vous vous êtes Niveau 60 Et que la dragodinde Et niveau 60 Elle va prendre un xp Juste de malade Pour des combats Absolument bidon C'est pareil pour une guilde Une guilde Quand elle est niveau 60 Quand vous vous êtes Niveau 60 Elle va prendre Énormément d'xp Et bien figurez vous Que c'est exactement La même chose Là je vais juste Regrouper mes persos Parce que je dois Déjà Me séparer Ca signifie quoi Ca signifie qu'en fait Dès que vous êtes Niveau 60 Ne perdez pas de temps Acheter directement Votre dragodinde Et allez taper Qu'est ce que je suis en train De faire Le donjon Le succès Tour du monde Donc il est juste ici Vous l'avez pas vu Et du coup J'ai une quête A faire Donc tuer le chine d'arbre J'ai aussi une autre quête C'est quand il y a un magistral Donc on clique sur la quête Ici Plutôt ici pardon Et là vous avez quoi 350 000 xp Plus 8000 kamas Vous faites ça x8 C'est énorme X8 du coup 8 x8 64 Là juste pour faire Un donjon chine d'arbre Je me fais 64 000 kamas En cash Sachant qu'en plus Le chine d'arbre Je l'ai pas encore fait Donc ça va me faire Des succès en plus Donc de l'xp en plus Donc des kamas en plus Plus des ressources en plus Vous voyez Il y a tellement de choses Dans dofus Qui sont vraiment top en fait Qui fait que vous allez Avancer très vite Regardez Là donjon de l'arbre Je vais gagner 145 000 xp Plus des succès Ohlala Et non mais ça va être énorme 4000 kamas en cash ici Plus des succès Des ressources monstres Ici en plus On a le succès Plus sianisme Je crois que je vais réussir à le faire Je vais essayer Ou bien versatile Je vais voir ce que je vais pouvoir faire Bref Du coup Faut que je vais mettre là Voilà je vais mettre là Avec toute ma team Hop Parfait Et du coup Bah les gars Voilà c'est aussi simple que ça En fait Ne vous prenez pas la tête Après bien évidemment Vous avez d'autres astuces Par exemple Vous avez L'astuce là Xp complètement cheaté Bon d'ailleurs Il y a pas mal de guildes Qui en profitent C'est l'astuce specs Au casse cargo Bah oui parce que c'est bidon En une heure même pas Vous avez votre agodin De qui est niveau 100 Bah attends moi Bon c'est quelque chose Qui m'intéresse pas spécialement Je pense même pas y aller Enfin c'est pas sûr que j'y aille Dans la zone des casse cargo C'est hyper connu Ah tiens regardez là J'ai des bottes qui sont vendues C'est hyper connu Bon il y a rien d'intéressant A vous montrer Il y a tellement de youtubeurs Et streamers Qui ont fait des vidéos là dessus Sur la zone casse cargo Que j'ai même pas envie De vous la proposer Par contre attendez là J'ai aussi l'autre groupe Là c'est qu'ils commencent C'est la fait 4 J'ai lancé le combat en même temps Et ça j'aurai jamais dû Mais bon c'est pas grave Tiens je vais faire Un petit puissance Ensuite là j'ai les balles Mais voilà moi personnellement Je préfère prendre mon temps Dans cette aventure à zéro Et de me dire que Honnêtement rien ne presse quoi Enfin je veux dire Mon but à moi C'est vraiment de kiffer mon aventure D'essayer de vous proposer Un maximum de tutos Un maximum d'astuces Sur comment faire ci Comment faire ça Comment xp Comment se faire des kamas Il y a tellement de choses A vous proposer Dans cette aventure Que je me dis Que même au bout d'un an Il y aura encore des astuces A vous donner quoi Bref Je vais donner des pa Oh yop Je suis en train de faire le shawl Sur deux combats différents Oh là là Alors c'est qui là le prochain Allez c'est la crate En vrai c'est pas si facile De faire des combats à la fois C'est compliqué même Euh Je pense que le prochain Ouais je vais éviter de lancer Comme ça Parce que là je vous cache pas Que c'est Relativement chiant Tiens j'ai cru que Vagalum C'était lancable En mode En mode picole Enfin en mode bombance A priori je me suis trompé Alors c'est à qui là C'est autour de Lénir Et puis ça Ce tour l'a fait 4 Je peux pas taper Super Je peux pas cac non plus C'était quoi c'était 5 pa peut-être Je sais pas J'ai pas tilté Ok ça c'est fait Allez là on va le finir rapidement Parce que c'est des combats Quand même qui prennent Un petit peu de temps Surtout qu'en plus Il me semble que Dans ce donjon Il y a quand même Pas mal de salles Ok donc là C'est autour du Pandawa Le Pandawa On va porter Jeter ça aussi C'est nouveau Enfin propulsion C'est nouveau Dans le sens Que moi je connaissais pas Propulsion Un moment ça jetait Je crois que ça Ça tapait Mais autour Et là ça tape carrément Les deux Donc C'était carrément Directement le mob Donc en plus dans le meilleur élément Alors qu'avant C'était pas comme ça Il me semble Enfin bref Je fais une pause Les gars parce que là Il y a beaucoup de salles Qui servent à rien Au pire vous savez quoi Je vous dis à tout de suite Et à moins que je fasse une pause Même carrément jusqu'au boss Donc voilà Je vous dis à tout de suite Ok re tout le monde Du coup finalement Bon on est pas au boss Je sais Mais j'ai envie tellement De vous montrer du contenu PVM avec ma team Que finalement Je vais vous montrer Alors par contre là Je veux uniquement vous montrer Les groupes que je fais à 8 Parce que les groupes là Quand on a des salles Un petit peu Où on est dispersé C'est pas méga intéressant A regarder Quand on joue à 8 C'est vraiment Assez cool Je trouve A regarder Alors c'est parti du coup On va jouer avec la petite team Au calme Hop on boost C'est comme si j'avais une team 200 C'est juste que j'ai pas tous les sorts Et j'ai pas le même rox On va donner de la portée Là c'est parfait Parce qu'on a un châle Ça va nous faire des bons succès On va se booster Ouais je peux même Choper le cras Hop Double divine Alors on va préparer C'est dommage J'ai pas assez de pa Bon ma team Toute ma team est en 8,4 Pratiquement même en 8,5 Mais c'est vrai qu'avoir 9 pa Ça pourrait peut-être intéressant aussi Si j'avais le gel à nos Mais c'est vrai que le gel à nos écoutes J'attends juste de l'avoir Un prix convenable On va dire 300 000 kamas Pour un pa Et 300 Et sans vitamini Je prends Mais là Sinon je prends pas C'est beaucoup trop cher Sinon Enfin après Je trouve Parce qu'il y a encore Quelques jours C'était 240 000 Un pa Tout court Donc Allez mon petit zobal Bon je finis pas C'est dommage Hop De toute façon on va juste faire le shell 1 Shell 2 pardon Contamination Alors le roublard Est-ce qu'il peut faire des trucs intéressants Oui Éventuellement Non bah non Ça c'est mal joué Mais c'est pas grave Le panda en subira les conséquences En vrai c'est pas dramatique Parce que Voilà pourquoi Les nuits je kiffe son sort La pelle minérale Ça aussi c'est nouveau Il y avait pas ça Il y a encore quelques mois Enfin si il y a quelques mois peut-être Mais Parfait Allez votre monture vient de monter niveau 8 Là niveau 7 Bon C'est de l'XP Voilà C'est C'est pas incroyable Mais On va dire que ça fait le table Bon bah du coup les gars Je suis encore obligé de me Départager Je vous dis à tout de suite Ok re tout le monde Donc voilà Je suis arrivé Au boss Parfait En plus Ouais c'était vraiment très rapide Franchement Comme vous pouvez voir J'ai une compo distance Bon là du coup Ma compo distance c'est celle-ci Entre guillemets Donc panda Yop Kra Eni Bon normalement il y a l'énu je sais Mais ça me va bien en distance En vrai panda il tape à distance Kra aussi Eni aussi Yop Bon il booste un petit peu Mais là j'ai une compo kak énervé Zobal Feka Roublard Enu Bon en fait Ce qu'il faudrait ce serait que je mette le yop A la place de l'énu Et c'est parfait Ce serait une compo full kak Et c'est vrai qu'on a En fait c'est top d'avoir les deux La compo kak Et la compo distance Bref Bon bah écoutez les gars Voilà je suis au boss du donjon Larve Voilà je vais juste décaler ma petite team Par contre l'énu n'a pas voulu bouger Hop Parfait Alors du coup On va gagner combien d'xp d'ailleurs ? 350 000 xp x 8 Cette quête tour du monde Alors qu'est-ce qu'on va faire comme succès ? Pucillanisme Des personnages Des adversaires Ok On finit pas Ok Des adversaires Versatiles Je vais essayer de faire les trois Enfin donjon Les deux quoi plutôt Bon C'est parti A8 Je vais mettre Je vais mettre mon ennemi ici Je vais mettre plus mon fecal là-bas Comme ça je vais mettre épée Je vais mettre le yop aussi là-bas Le yop est déjà là-bas Je vais mettre mon kra là-bas aussi Puis voilà Ouais 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 Allez c'est parti les gars Est-ce que vous êtes chaud ? Moi je suis chaud Alors Pucillanisme Donc c'est ennemi C'est pas allié On va taper On va se tp Je vais attendre la rempart Le Je vais attendre de rempart Tour d'après Donc il faut pas que j'oublie du coup Versatiles Donc ça va C'est pas anachorète Donc je peux finir au cake d'analyse Mais bon il y a le châle Donc est-ce que je vais le faire ? Je ne sais pas Ouais non je pense pas faire le châle Je vais attendre que les gens viennent Allez hop je vais passer ici Attention parce que là ça kick dpa C'est un donjon Un peu chiant Le donjon Des larves Rien d'incroyable Mais c'est un donjon un petit peu chiant Euh En fait là je suis en train de regrouper ma team Parce qu'à un moment il y a Je suis une larve là Qui Qui a un sort vraiment chiant Lui je vais essayer de la finir rapidement Kiki que je crois dpm à tout le monde Mais qui donne dpa Donc c'est ultra frustrant Attention à pas faire double karcham Heureusement que j'ai propulsion du coup Je vais essayer de le finir lui Mais je crois que je vais pas réussir Euh là attendons Voilà c'est ce que je vous ai dit Kiki quasiment tous mes pm Bon j'ai réussi à le finir Mais ça fait chier Euh Hop J'ai pas encore de glyphes moi Glyphes optique je l'ai bientôt Enfin si j'ai un Ah glyphes d'aveuglement j'ai pas vu Je viens de le délock y'a pas longtemps Ouais ça sert à rien Oula vous voyez regardez Ça c'est la raison pour laquelle Euh Le panda je sais pas comment je vais faire Attendez j'espère que Yes normalement personne vient au cac à part lui Donc ça devrait aller Je vais plastron J'aurais peut-être plus donné de la portée Bon là je vais vraiment essayer de faire le ménage Ouais je peux pas bon Hop Attention versatil Versatil les gars c'est vraiment hyper chiant Euh Plus là je peux même pas Bon moi tant pis je vais faire ça Alors le panda comme je vous l'ai dit Je peux porter jeté Rapidos Mais faut pas faire deux fois Voilà parfait Et je vais taper un peu Ok nickel Je pense que j'ai envie de donner des PM Ouais au FK Ok pour le moment ce qu'on va se passe bien Bon le boss il a quand même 3000 points de vie Plus il invoque il est chiant Euh Je vais rempart plutôt Allez je vais les rempart E2 Parce que c'est eux qui sont le plus exposés Je vais faire une glyphe répu Alors je vais donner des PA Oh roublard Why not Bon en vrai mes persos je les ai mis trop loin Mais c'était vraiment pour la jouer safe quoi Je peux même pas taper En fait ils se cachent tous quoi C'est quoi ça Allez je vais me disper Oh lala Crachité attention Ah c'est vrai que j'ai précipitation Je viens de débloquer Allez mon roublard là Mon roublard il fait Enfin je veux dire Il fait n'importe quoi C'est marrant Et je dis ça comme si je le maîtrisais pas Mais Allez là Faut que mon roublard fasse le taf En tant que damage dealer Parfait Pour le moment ça va Je me fais pas bloquer ou quoi J'arrive à gérer mes persos Tout simplement Attention versatine Ça faut vraiment être Confiant jusqu'à la fin Méfiant plutôt Parce que regardez Même Pucillanisme aussi Allez là je suis en train de Parfait Pas mal de petits dégâts Allez c'est au tour du zeubal Allez Il est temps de faire du sale un peu Un petit appui Et je vais même revenir Petit mousse sympa Je fais quelques petits dégâts Mais après c'est aussi parce que J'ai pas mes DD level 100 Donc J'aurais fait plus de dégâts sinon Attention là J'ai failli me bloquer Vous voyez Les erreurs peuvent arriver Très très vite Alors Attendez J'ai fait quoi Bot Explore Donc je peux faire Limentation Et boum C'est qui le papa Et en vrai Avec mon partage J'ai qu'à portée jetée Mais le problème C'est que je peux pas Double karcham Donc je serai obligé De propulsion Et propulsion En vrai c'est hyper chiant Quand même Parce qu'après Ça repousse Et tout Ça peut faire aussi Des dégâts À mes propres Propres persos Et j'aime pas ça Ok Vous voyez les gars Oh non 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 Il m'a quitté Tous mes PM J'espère qu'il m'a pas mis En pesanteur Non c'est bon Euh Ce tour de ma fait 4 Putain Il casse les couilles Il se bosse Oh c'est insane quoi Bon the ball Il est où Je peux taper Juste une fois Parce que je peux pas À cause de versatiles Je peux rien faire d'autre En vrai Je suis dans une galère Ouais je suis bloqué Je suis bloqué de partout Là J'ai fait un dernier souffle Oh les dégâts En vrai Attendez Attendez Oh putain Je peux pas le prendre Là j'allais porter J'étais Mais je fais pas J'ai pas assez de PM 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 ça c'est une invoque j'ai fait le con ça sert à rien de taper l'invoque pourquoi il se barre le boss je suis au moins putain est-ce que je peux booster le ouais si oh putain puissance j'ai rien du tout fait chier je crois que je vais bottes et je vais pas pâtissier j'ai pas ici normalement le panda je peux porter jeter sans trop de problème oh la la c'est kiffant attention quand même là je donne dpm justement au panda parce que là je vais porter jeter je vais pouvoir puissance le le roube et là vous allez voir les gars les dégâts que ça va faire à quoi que j'ai plus dernier souffle fait chier 700 dégâts allez vulnérabilité je le fais jamais en plus je viens de le déloc le sort le mec il y a dpm ok ouais putain il casse la tête ouais non il casse j'ai pas envie de faire un de fail quoi je vais je vais le pot avec le avec le roube je peux même pas bon pour le coup je ne peux pas bon elle a des derniers souffles roh 500 et quelques qui s'est pris 500 et quelques et là bas je crois que c'est fini allez dites moi que je l'ai géré yes versatiles et puis silanisme les deux bah écoutez c'est parfait les gars par contre larves dorées je crois que j'ai pas eu le succès ouais parce que j'ai pas fait le chial regardez tous les succès que j'ai eu d'un coup là abusé alors du coup les gars alors si je devais faire un récapitulatif de cette vidéo sur les conseils que je vous ai donné pour monter rapidement votre dd c'est dès le niveau 60 prenez une level 1 et faites des petits donjons en fait des petits donjons que vous n'avez pas fait comme ça vous allez accumuler les succès et aussi chose importante du coup dès que comment dire dès qu'on vous donne par exemple la quête là dont je vous parlais la quête tour du monde si vous avez justement des donjons que vous n'avez pas fait essayez de faire justement un maximum de succès comme ça ça vous rapporte plus d'xp en plus plus de kama donc tout est vraiment rentable voilà les petits conseils que je voulais vous donner par rapport à cette vidéo sur monter des dragonons rapidement bon là par exemple regardez j'ai fait un donjon la dd est level 9 mais par contre je crois que le serveur est en train de complètement bugger parce qu'il y a le le sablier le serveur attendez je vais ouvrir une page google je vais voir c'est voilà ça c'est le serveur à grid on est 50 000 joueurs dessus ça arrive souvent quand même en vrai ça doit arriver plusieurs fois par jour ça malheureusement donc je vais vous montrer parce que cette vidéo n'est pas terminée maintenant je dois aller revoir pataques pataques c'est qui c'est le png qui a makna qui m'a donné la quête pour me donner d'xp des kamas et comme je vous l'ai dit en fait plus votre dragon va être au niveau plus votre dragon va être proche de votre niveau de personnage et plus la dragon va prendre d'xp c'est pareil pour une guilde exactement la même chose bon pour le coup dépasser à 8 là ça commence à limiter lourd surtout à makna donc ce que je vais faire je fais ça si tu veux bien merci on ouvre le cra le panda le zebal le fk et on va se déplacer à 4 vu que je suis marié sur le png n'est pas très loin et ben voilà hop j'ai plus qu'à cliquer ici alors combien d'xp regardez voilà la dragon a été niveau 5 j'ai juste fait un donjon les passé niveau 12 alors que j'ai zéro de sagesse j'ai 26 de sagesse dans vous dire les gars c'est abusé quoi voilà mon tueur niveau 10 12 10 16 10 12 12 16 comme par hasard c'est les nuls n'ont même pas dit seulement bon bah écoutez les gars j'espère cette petite vidéo vous en aura appris un peu plus par rapport aux dragues d'inde j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas lâcher le petit pouce blanc on se retrouve très vite pour des vidéos un petit peu similaire j'adore vraiment proposer du contenu avec ma team de 8 surtout des donjons c'est le sic ciao bye bye et Sous-titrage ST' 501